bonjour bonsoir à tous bienvenue sur la nouvelle chaîne du trésor du grenier pour une nouvelle vidéo je sais pas pourquoi je dis nouvelle chaîne c'est toujours la même alors c'est encore un retour de solde voilà en fait je sais plus dans l'ordre des vidéos que vous verrez mais celle que vous avez vu là que j'ai posté je pense que je posterai les deux en même temps puisque en fait c'est à peu près dans la même semaine dans la période des fins de solde là à ce que vous voyez parce que les soldes finissent le 19 février alors ceci ce truc de euphorobo grenzinger vous avez reconnu en fait chez nous c'est goldorak et donc c'est un poster en relief que j'ai eu pour la modique somme de 4 euros 90 quelque chose comme ça puisqu'il était soldé à mon centre culturel de leclerc donc voilà je l'ai pris je l'ai trouvé très joli et il est il décorera donc la gaming room du trésor du grenier voili voilou donc j'espère que vous voyez avec la patrouille des aigles je sais pas si on voit voilà actarus phénicia vénusia et alcor voilà donc je vais le mettre comme ceci puisque je vais vous présenter maintenant les jeux que j'ai les jeux que j'ai acheté en solde on va commencer alors bon on va commencer en fait par un échange que j'ai fait avec un super youtube heures je vous mettrez la liste crise le description et le lien de sa chaîne ici en échange de solde notamment avec fox arnold voilà fox arnold j'ai changé un punch out que j'avais trouvé un solde mais bon que j'avais déjà contre le gradus collection voilà de konami sur psp donc qu'il avait eu pour 2 euros donc en fait cette petite compil attendez je vais cette petite compil bel regroupe 20 ans de shooting intense et comme on voit il ya premier gradus sur nes le gracieux gradus 2 le 3 le 4 et le gradus gaiden vraiment très content bon en plus vous voyez le prix comme il était à neuf chez j'ai fait 15 euros un très bon jeu voilà le gradus collection de konami donc merci à toi fox franchement ça fait très plaisir ce petit jeu extraordinaire après on passe à un achat micromania que j'ai fait le jour où j'ai revu nono donc j'ai bien fait d'y passer puisqu'il s'agit du 10 gaïa 4 à promise un fer gotten un fer gotten voilà mon dieu je vais me parler comme je vais avoir un anglais de merde donc voilà 10 gaïa 4 que j'ai eu donc à 14 euros 99 à micromania coin des bonnes affaires effectivement pour ce rpg qu'on a du mal à trouver le 10 gaïa donc j'avais le 3 est très content d'avoir le numéro 4 surtout sur la ps3 quand on voit que les 10 gaïa sur ps2 sont très durs à avoir moi je j'ai le 10 gaïa le 2 j'ai pas le et j'aimerais bien me le trouver après on va passer un petit achat aussi à l'intermarché voilà il s'agit du sonic sega all star ring racing en concurrent direct de super mario kart sur la ds donc ce jeu est sorti aussi sur ps3 sur wii sur xbox 360 et il a une version sur ds mais qu'on ne trouve pas partout je suis étonné c'est vrai que ce jeu je le voyais jamais donc à ce prix là et puis il y en a toujours qu'un en stock dans ces petits intermarché ou super rue donc je me lui suis pris donc c'est un jeu de course et avec 19 personnages inoubliables de la saga sega tous les personnages de sony qu'on a même alex guide samba beast le héros de chez mu rio donc voilà franchement concurrent direct de super mario kart ça fait plaisir et moi j'avais bien aimé la version du jeu sur ps3 qui était quand même fin et rapide après 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 ouais après donc alors je vous en ai parlé je crois dans la fin je sais plus dans l'ordre que je mettrai les vidéos mais je suis repassé je suis repassé je suis passé je suis passé au fait bon c'est le début celui-là d'un king jouer c'est là que j'ai vu que king jouer se brader leurs jeux vidéo et donc je m'attendais pas après quand je refais un autre qui jouait à trouver des jeux plus rétro sur game cube et game boy advance puisque dans ce king jouer là j'avais trouvé des des jeux vidéo qui soldaient sur des consoles next gen mais comme vous savez c'est plutôt les enfin je sais pas vous remarquerez quand même les magasins de jouets c'est quand même plus des jeux nintendo sur des jeux wii des jeux ds que ce soit la grande récré on voit beaucoup de jeux pokémon layton mario et donc alors dans ce king jouer donc j'y suis allé et j'ai trouvé j'ai trouvé des petits trucs mais alors qu'ils étaient soldés à un prix de ouf à moins 90% et j'ai trouvé regarder ceci qu'est ce que c'est c'est des boîtiers de rangement est stylé ds pour la ds light à l'effigie de zelda et c'est un truc officiel puisqu'il ya le son nintendo alors c'était à 8 euros 99 à moins 90 pour cent donc je vous laisse calculer mais je vais vous le dire quoi le prix si si vous n'êtes pas doué en maths ça fait du 0 90 euros quoi 90 euros c'est quoi alors il ya oui il ya un boîtier de rangement pour six jeux et le style est inclus de zelda phantom hors glace donc franchement un truc super quoi moi j'ai pris c'est quand même assez recherché quand même mais très content puisque vous voyez j'aime bien la ds en plus ds light j'ai pas dit non après toujours dans ce qu'ils jouaient j'ai trouvé un sims 3 donc il n'était pas sous blister mais il est neuf les sims 3 et il était donc à 29 euros 89 soldé à moins 90 % et bien ça fait du 1 euros 90 un jeu ds quoi même s'il est basse ou blister il est neuf quoi donc manger prix donc c'est sûr que c'est pas le même sims 3 que sur pc parce que voilà une ds la 3d après il ya des options comme les les besoins des sims qui ont été enlevés mais voilà ils se laissent jouer donc tout ça c'est toujours on est toujours à le king jouer voilà en plus je crois attendez je vais pas dire de conneries alors pareil là un jeu oui alors un jeu oui bon c'est pas le super jeu c'est benthen vil glace attaque le benthen alien force vilgas vilgas attaque donc vilgas le super bandit de benthen donc il était à 39 euros 99 mais il était soldé aussi à moins 90% ça m'a fait du jeu 4 euros voilà 4 euros un jeu benthen enfin un jeu benthen un jeu oui moi je dis je dis pas non donc il est vraiment complet et le cd vraiment voilà il est neuf quoi il est en bon état donc pas à bayonetta mais en bon état pardon j'ai qu'est ce que vous me dites qu'est ce que j'ai dit là donc voilà 4 euros voilà franchement j'ai rien à perdre donc voilà je sais pas si vous voyez bien les prix je ne dis pas de conneries voilà alors après c'est pas fini il y avait aussi un autre fin que ce super jeu oui il est en plus neuf il est très cher c'est le endless océan 2 aventurier des faux marins de l'édition pâle française voilà était à 41 41 99 et il était soldé à moins de 90% c'est à dire je l'ai eu à 80 alors ce jeu c'est un jeu d'aventure sous-marin enfin sous d'aventure sous-marine pardon sous-marin n'importe quoi aujourd'hui c'est excusez moi mais je me fouille donc il n'était pas sous blister mais il était neuf avec la carte vieille puis non gratté mais qu'elle a s'est inspiré en 2013 et alors c'est un vraiment un jeu d'aventure simulation au fond des océans fait par édité par nintendo mais fait par harika et harika on leur doit aussi les jeux ever blue sur ps2 je sais pas si vous voyez les jeux je vous en avais présenté un alors j'adore c'est juste ce style de jeu là d'aventure sous-marine par contre après au niveau de la plongée sous-marine moi ça m'oppresse j'ai aimé ça j'ai essayé mais me retrouver dans un lieu complètement inconnu et à regarder à droite à gauche derrière toi devant puisque tu sais pas de fois où peut venir le danger donc je pense avoir vu les dents de la mer trop jeune m'a un peu perturbé mais les jeux de d'aventure sous-marine sont excellents surtout celui ci il est vraiment mieux que le premier et que les ever blue jusqu'à rica vraiment s'est appliquée pour nous donner un super jeu de plongée sous-marine et donc et en plus je comprends pas ils sont le premier et le deuxième sont très chers après un jeu oui pareil alors là franchement mais alors trop content vraiment j'étais quand j'ai vu ça j'ai pris direct puisque le jeu il est à moins 90% sur 37 euros 99 c'est à dire je l'ai eu à 3 euros 80 3 euros 80 quand vous allez voir le prix 20 le jeu pardon voilà de la story celui-ci était neuf sous blister puisque voilà j'ai demandé s'ils avaient d'autres jeux en stock et à main a sorti il y avait celui-ci parmi des jeux de sing star et qu'est-ce qu'il y avait je suis plus où est-ce non just dance pardon et donc voilà j'ai pris celui-là direct il n'y a resté qu'un donc vous comprenez ma joie quand j'ai vu de la story un super rpg de hironobu sakaguchi acquis donc le papa des final fantasy voilà c'est un super rpg donc à 3 euros 89 j'ai pas hésité quoi mais je ne l'avais pas et je le cherchais et donc je les prix un super jeu et voilà donc c'est tous les jeux que j'ai trouvé à king jouer et pareil quand j'ai rencontré nono on est allé à un haut champ un haut champ et il y avait des jeux oui à moins 50% et nonon n'en revenait pas parce qu'il y en avait encore en rayon et donc j'ai hésité il m'a dit mais non mais prends le parce qu'en plus nintendo a arrêté la production sur ce jeu vous entendez les musiques voilà il s'agit de zelda de wind waker hd le remake du la version game cube de zelda de wind waker voilà qui était à moins 50% comme vous pouvez le voir voilà moins 50% alors au final moi j'en ai eu pour 15 euros parce que voilà 15 euros puisqu'il est donc il était soldé sur le prix je ne sais plus à combien à moins 50% mais voilà comme je vous ai expliqué moi j'utilise des tickets restaurant et j'en avais voilà de 2014 qui finissait le 31 janvier 2015 donc du coup ben j'ai pris une orange j'ai pris j'ai pris moi j'ai donné mon ticket resto et ça me revenu le jeu à du zelda sur oui oui sur oui ou pardon à 15 euros voilà après on va je sais pas si on va terminer mais je suis allé donc à géant un géant parce qu'il y avait un jeu qui était toujours pris cher à 44 euros et bon je me suis dit bon et en plus il n'y avait qu'un exemplaire de ce jeu et je me dis est ce qu'ils le soldera pas vers la fin des soldes ou pas donc je suis repassé à ce géant et là j'ai halluciné les ce jeu ainsi que d'autres jeux je vous dirai les quels étaient à moins 30% mais ils avaient rebaissé le prix pour faire le moins 30% dessus et donc voilà ce jeu là le pandora tower il était à moins 30% sur un prix qui était je crois de 35 ou 37 je sais plus je les payais 25 euros 25 euros moins mon ticket restaurant encore que j'ai utilisé du coup j'ai eu à 18 euros le pandora tower voilà un super rpg aussi le dernier rpg sur la oui voilà et quel rpg le pandora tower donc un peu plus bloc dans l'esprit le scénario mais super il fait partie voilà des je dirais du quoi tu alors dans le géant il y avait celui-ci à 25 euros il y en avait deux et quand un ami m'a dit prends-en moi un je le recherche et bien il y en avait plus je suis désolé pour toi et dégoûté pour toi face back parce que je te l'aurais bien pris si j'avais pas le rendez-vous au dentiste tout de suite après puisque j'étais passé avant j'avais un peu d'avance donc je te l'aurais bien pris le la story mais hélas en sortant le vendredi soir après cinq heures je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va dans le géant et donc à moins 30% sur ces deux jeux ils n'ont pas pris donc c'est des super rpg le la story à 25 euros c'est un jeu c'est des jeux que vous conseille qu'ils font partie du quatruiore comme je dis avec xenoblade et le firemblain ce sont les quatre jeux à avoir sur oui si vous êtes fan de rpg après des petits achats si bon on va finir par des petits achats j'ai trouvé dans un cache le sonic aventure donc un super jeu de plateforme rapide sur la dreamcast franchement un jeu à avoir sur une base c'est bien un jeu sonic et celui ci est vraiment fun et rapide malgré des soucis de caméra et très content aussi je me suis pris sur ebay le donkey kong jungle climber sur ds donc un jeu de nintendo mais mais alors qu'on trouve pas enfin vous me direz moi ce jeu je ne l'avais jamais vu le donkey kong jungle climber et il était à 12 euros et j'ai pas hésité parce que ce jeu il vous le vend de très cher sur des sites donc moi j'ai dit à ce prix là je le prends voilà mais c'est tout pour aujourd'hui sur les soldes je vous dis à très bientôt et surtout ne lâchez pas les manettes ciao